Le sol de ces tranchées était complètement recouvert de mort. On dut enterrer ceux qui se trouvaient dans nos positions. Bientôt, on fut si sale que seul le blanc de nos yeux restait visible. Ulrich Richard tient dans ses mains les cahiers de son père Dominique. Rongé par les souris, huit cahiers de souvenirs. L'écriture est serrée, le survivant décrit avec une précision clinique ces quatre années de guerre. Entre l'Alsace, la Roumanie, la Russie, il a été sur tous les fronts, avant de revenir à l'ouest et de déserter en France. Il avait tout en tête. Et le soir, il nous racontait des extraits, mais presque comme il les avait écrits. Il avait tout ça. Il faut dire que la guerre ne l'a jamais abandonnée. Dominique Richard est née en 1893. L'Alsace était allemande depuis 1871. Le jeune cultivateur n'avait jamais quitté sa maison familiale de Saint-Ulrich, un petit village du sud de l'Alsace, entre la frontière suisse et le territoire de Belfort. Un brave homme, un peu rêveur, qui n'avait pas l'esprit seulement d'entreprise, qui pouvait s'extasier devant un puissant fleur. On se demande comment on peut rester comme ça quand on a subi ce qu'il a subi. Son récit, écrit dans sa langue, en allemand, a été publié d'abord en Allemagne, avant d'être traduit et de paraître en France il y a une quinzaine d'années. Les cahiers d'un survivant sont aujourd'hui un ouvrage de référence pour les historiens. Il a un côté intemporel et il n'est pas incarné vraiment dans un pays. Il s'agit évidemment d'un Alsacien qui parle, mais c'est l'histoire du soldat à toutes les époques et dans tous les pays. Et c'est pour ça sans doute qu'il a eu un tel succès, donc un soldat qui essaie de s'en sortir et qui, en tout cas dans ce qu'il écrit, n'a pas vraiment d'idéal dans cette guerre, mais qu'une seule envie c'est d'entrer chez lui. Il n'était pas un héros, mais un homme courageux. Lors de la seconde guerre mondiale et malgré les représailles, Dominique Richard a poussé ses deux fils à la désertion pour leur éviter l'incorporation de forces dans la Wehrmacht. Il avait un seul ennemi, la guerre. La haine de la guerre, la misère inimaginable que les soldats ont été obligés de subir. Quand il est parti sous les drapeaux en 1913, Dominique Richard était allemand. Quand il est rentré en janvier 1919, après sa désertion et sa captivité, il était français, l'Alsace dans toute sa complexité. J'étais fou de joie de revoir ma mère. On se serra fort dans les bras l'un de l'autre, au bord des larmes, sans pouvoir dire un mot. Le poète paysan est mort en 1977, à l'âge de 84 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada